Dans Marc 10, 21, il a dit que Jésus regarde le jeune homme riche et l'Emma. Le Nouveau Testament n'a pas été remplacé par un testament encore plus récent depuis 2000 ans. L'Évangile a le même hier, aujourd'hui, et il le sera encore demain parce que cet Évangile, c'est Jésus. Jésus, lui, est la parole vivante du Père et cette parole est une parole aimante. Lorsque Jésus dit « Il regarde le jeune homme riche », cela signifie qu'il me regarde moi et il regarde chacun d'entre nous et il nous aime. Jésus nous aime parce qu'il est l'amour miséricordieux du Père et que son cœur est plus grand que tout. Le cœur de Jésus est un brasier brûlant. Personne ne m'a aimé comme lui et personne ne peut nous aimer, chacun d'entre nous, comme Jésus. Ce n'est pas Pierre, Paul, Jacques ou nos familles qui peuvent nous aimer comme Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous aimer comme cela parce que Jésus, c'est Dieu fait homme et il nous révèle vraiment le cœur de Dieu en étant pleinement homme. Il nous apprend ainsi à nous humaniser par son regard d'amour. Alors, laissons-nous regarder par Jésus et laissons-nous aimer. Cela fait quarante ans que je lis la Bible et que je contemple Jésus dans l'Évangile. Et aujourd'hui, je suis ébloui et merveillé par la tendresse et l'amour de Jésus. Pas seulement parce que c'est écrit dans l'Écriture, mais parce que je l'ai tellement expérimenté dans ma vie, dans mon existence, cet amour, que je suis dans l'admiration de Jésus. Je l'aime cet homme Jésus. J'aime Jésus parce que jamais personne ne m'a aimé ainsi, parce que personne ne pourra jamais m'aimer comme Jésus. Je fais pleinement confiance à Jésus. Contemplons la miséricorde de Jésus dans l'Évangile. Elle est partout. Par exemple, cette pauvre veuve de Naïm. Cette femme avait perdu son mari et maintenant elle perd son fils. Jésus vient. Il arrête le convoi qui conduisait la dépouille au cimetière et il rend le fils à sa mère. Il a eu pitié de cette femme, c'est-à-dire qu'il avait les entrailles bouleversées de compassion devant la souffrance de cette maman en pleurs. Jésus fait du bien à tous parce qu'il aime tout le monde. Ce qui est écrit dans l'Évangile, c'est pour moi, pour chacun d'entre nous, aujourd'hui et maintenant. Ouvrons-lui notre cœur. Faisons-lui confiance. Parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, est le chemin de la vie éternelle. On cherche le bonheur dans notre vie et sur la terre et nous nous réfugions dans des plaisirs très humains, trop humains. Mais non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas dans les idoles que nous trouverons le bonheur et la vie. Ce n'est pas dans le sexe, l'alcool, la drogue, les cigarettes, dans les biens de consommation, dans l'affection des uns et des autres, dans tellement de choses très humaines que nous trouverons le bonheur, mais en Jésus, parce que c'est lui seul qui nous donnera la vie. Alors, à travers ces quelques mots et à travers ce regard de Jésus, je vous en supplie. Laissez-vous regarder et aimer par Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.